Je suis ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Henri Guénaud qui a couru pour nous rejoindre ce matin. Bienvenue, vous êtes député des Yvelines et vous avez été il y a longtemps commissaire au plan. Je parle de ça parce que la France est en train de s'enfoncer, bonjour à vous, dans un chômage de masse. Vous en pensez quoi ? Parce qu'avant de parler de la situation politique, ça devient quand même pathétique cette histoire. D'abord il faut prendre la mesure du phénomène. Moi j'avais été, quand j'étais commissaire au plan, limogé par le gouvernement de M. Jospin pour avoir écrit un rapport qui expliquait que quand il y a 3,5 millions de chômeurs comptabilisés, il y a presque le double de personnes directement concernées par les difficultés de l'emploi. Et sans compter les familles qui le sont indirectement. Ce qui veut dire que directement ou indirectement, on a environ au moins entre 15 et 20 millions de personnes qui sont concernées directement ou indirectement. C'est énorme, on détruit non seulement l'économie mais la société. Avec un tel chômage de masse, on ne peut pas s'en accommoder durablement. Et je vous pose cette question parce que vous êtes un des rares personnages politiques à qui c'est arrivé. Vous vous retrouvez du jour au lendemain au chômage. En général ils sont tous fonctionnaires. Mais quand j'ai été limogé du plan pour avoir écrit un rapport sur le chômage, à l'époque je n'avais pas de statut, je n'étais pas fonctionnaire à cette époque-là. Je suis donc allé m'inscrire à ce qui s'appelait à l'époque la NPE. Et ça a duré longtemps parce que j'étais un personnage encombrant de la vie publique. Donc c'est vrai qu'on ne regarde pas le chômage de la même façon quand on a été faire la queue à la NPE ou à Pôle emploi et quand on n'y a jamais été. C'est la différence qui vous caractérise par rapport à d'autres responsables politiques. Mais je retiens dans cet entretien de ce matin qui démarre, Henri Guénaud, avant qu'on aborde la politique, qu'il faut arrêter de parler de 3-4 millions parce que ce sont des familles entières. Et donc en fait il faut multiplier par 3-4, le multiplicateur. Il faut déjà multiplier par 2 compte tenu des conventions statistiques. Quand vous cherchez un emploi à temps plein avec un salaire plein et que vous trouvez un demi-emploi avec un demi-salaire et que vous êtes aux alentours du SMIC, économiquement c'est la moitié de la force de travail qui est utilisée mais socialement vous êtes totalement impacté par le chômage. Quand vous êtes malade, vous êtes chômeur, vous êtes hospitalisé, vous sortez des statistiques du chômage, le temps de l'hospitalisation puis vous revenez dans les statistiques du chômage. Après on pourrait multiplier les exemples. Et pourquoi on n'y arrive pas ici ? Mettons les pieds dans le plat ce matin. D'abord tout le monde a des difficultés, tout le monde a beaucoup de chômeurs. Il faut se dire ça structurellement depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire depuis qu'on a fait n'importe quoi en matière de mondialisation, de financiarisation et l'Europe est particulièrement touchée. Nous on est à 10, il y a des pays à 5 en Europe. C'est très rare et souvent les pays qui affichent des faibles taux de chômage corrigent par d'autres méthodes. Longtemps par exemple aux Pays-Bas, on a fait gonfler une catégorie qui s'appelait les invalides du travail comme en Angleterre qui était sortie des statistiques du chômage parce qu'ils n'avaient plus aucune chance de trouver de travail. Mais tout le monde a ce problème. Il y a des régulations du marché du travail comme ça existe un peu en Allemagne Il y a aussi ceux qui préfèrent les travailleurs pauvres aux chômeurs. C'est une autre façon de gérer le problème de l'emploi. Mais dans l'ensemble, il y a une crise de l'emploi. C'était le cas de l'Allemagne. Oui, c'était le cas de l'Allemagne. Quand je pose une question, comme vous embrayez immédiatement. En Allemagne, on a fait cela dit d'abord une utilisation très intelligente du travail à temps partiel. Mais il n'empêche que ça n'est que du travail à temps partiel que ça ne peut être pour les familles qu'un moment transitoire. On a aussi embauché à très bas salaire des employés de l'Est. Et il y a un problème démographique qui, à court terme, soulage le marché du travail. Mais quel est le problème particulier des Français ? La population active française augmente considérablement chaque année alors que la population active allemande diminue à peu près dans les mêmes proportions. Donc ça change tout, au moins dans le court terme. Est-ce que vous vous accablez ce matin à la gauche ? Tout le monde est responsable depuis 30 ou 40 ans. Parce que là, il n'est même plus question de retourner dans la courbe. Tout le monde est responsable depuis 30 ou 40 ans. Deuxièmement, il y a eu la crise de 2008. C'est vrai qu'il a été catastrophique. Et puis c'est vrai que la gauche, je veux dire, M. Hollande et son gouvernement et sa majorité, depuis et depuis qu'il est là, n'a fait qu'aggraver les choses. Ce qui a été fait est suicidaire. Ces allers-retours entre l'offre et la demande, entre les accroissements de charges, les allègements de charges. Enfin, tout ce qui a été fait depuis un peu plus de deux ans a rendu la situation très grave, encore plus dramatique. Donc, j'ai des questions. Parce que j'aime beaucoup les réponses. Là, la furia, mais j'ai des questions. Mais non, mais il y a des questions qui méritent des réponses articulées. Mais tout à fait. Est-ce que vous... Je prends par exemple l'interview de... Enfin, les propos attribués à Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous considérez qu'une partie de ce gouvernement est une bande de brelles ? Et deuxièmement, parce que ça, c'est l'aspect méchant, mais il y a l'aspect prémonitoire. Il dit de toute façon, dans la situation politique actuelle, il va être contraint. C'est ce que pense une partie des Strauss-Kahniens un peu cachée. Il va être contraint à la dissolution. Il n'y a plus de solution politique pour Hollande. Surtout dans ces situations que d'autres gouvernements ont connues rarement, mais c'est arrivé dans le passé, où à force d'erreurs, de volte-face, de reniement... On ne prend pas un DSK pour modèle, mais peut-être que... Non, non, moi non plus. De reniement de la campagne, à force, on se retrouve face à une France ingouvernable. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut plus gouverner. On se rappelle d'ailleurs, ça nous est arrivé en fin de l'année 1995, après le blocage du pays, après le reniement de la campagne sur l'infracture sociale. En 1996, le gouvernement ne pouvait plus gouverner et ça a fini par la dissolution de 1997. Je pense simplement que M. Hollande ne dissoudra... Alors, est-ce que nous y sommes ? Non, mais d'abord, ça n'est pas la solution ultime pour que ça soit gouvernable. Deuxièmement, je pense que M. Hollande, mais c'est un point de vue personnel à qui la décision appartient en propre, c'est le prérogatif du président de la République, ne dissoudra que s'il ne peut vraiment plus gouverner à l'Assemblée et au Parlement, c'est-à-dire s'il n'a plus de majorité. Regardez ce qui se passe avec la réforme territoriale. Ça commence à chauffer les sénateurs. Ça commence, oui, mais il faut dire qu'il y a une réforme qui a été préparée dans des conditions invraisemblables. On a enfermé des gens dans une pièce, ils ont colorié une carte et puis ils ont dit voilà, c'est la réforme territoriale. Bon, il faut s'attendre à des résistances au Parlement et aussi dans l'opinion, dans chaque région parce que personne n'est content. On a fait ça vraiment avec une telle désinvolture. Le pays est gouvernable ou il est ingouvernable aujourd'hui ? Le pays est de plus en plus difficilement gouvernable par ce gouvernement, cette majorité et ce président de la République. Et donc on va aboutir d'après vous aussi à la dissolution ? Je pense qu'il ne le fera que si vraiment il est acculé et qu'il ne peut pas faire en ce moment parce que sinon, sinon il aura sur le dos à échéance 2017 le président de la République, M. Hollande, il aura les battues des municipales, les battues probablement des régionales et la masse des battues des législatives. Je pense qu'il aura du mal à ce moment-là à être candidat de la gauche en 2007. 17. 17, pardon. Donc il ne le fera que s'il est totalement acculé, mais ça reste aujourd'hui une éventualité qui n'est pas à écarter. Je lis dans l'Express, François Fillon, question, comment définiriez-vous aujourd'hui votre relation avec Nicolas Sarkozy au-delà des relations de personnes ? Je crois que nous sommes en désaccord total sur l'analyse de l'échec de 2012, sur le diagnostic de la France et sur le projet de redressement national. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je rappelle. Parce que Fillon, Yva Hertel, il est au grand jury dimanche. Nicolas Sarkozy était à l'Assemblée nationale il y a deux jours maintenant. Moi, je connais bien François Fillon. Il me semble me souvenir, mais sans doute ma mémoire fait-elle un peu défaut, qu'il a été Premier ministre pendant cinq ans. Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il la ferme pendant les 30 prochaines années ? Je ne dis pas qu'il doit la fermer, mais un, s'il y a une critique, ça doit être de l'auto-critique. Deuxièmement, s'il était tellement en désaccord, il y avait une solution très très simple qui consistait à quitter Matignon. Jacques Chirac l'a fait en 76, quand il était président de la République. Bon, on peut partir de Matignon, on peut quitter son poste Premier ministre. Donc, c'est l'argument que les Sarkozy vont lui ressortir pendant toute la campagne qui va commencer. C'est l'argument du bon sens et de la raison. Voilà, sur la façon dont les choses sont exprimées, je trouve que c'est quand même un peu fort quand on a été Premier ministre pendant cinq ans de ne pas assumer un peu plus ce que l'on a compliqué à faire. Il était d'accord sur rien, en fait. Oui, mais ça veut dire qu'il était d'accord sur rien puisqu'il dit l'échec de 2012. L'argument qu'il donne souvent, c'est de dire au fond, je suis resté là parce que par une certaine forme de fidélité, disons, et deuxièmement parce que c'était pour tempérer Nicolas Sarkozy. C'est une plaisanterie. Moi, un jour, si ça continue comme ça, un jour, je raconterai ma version du quinquennat et de l'action de chacun. Non, franchement, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas tout à fait convenable. Ça veut dire d'après vous ce matin que la candidature de Fillon, le programme de Fillon ultralibéral, tout ça... Il a le droit d'être en désaccord sur l'avenir. Il a le droit de dire, voilà, mes solutions ne sont pas les mêmes, mais reconstruire ainsi le passé dont il est co-responsable, ça, c'est pas bien. Donc, vous allez regarder à la loupe. J'ai regardé à la loupe indépendamment de ses remarques politiciennes qui n'ont en réalité aucun intérêt, sauf qu'elles sont toujours révélatrices d'une personnalité, mais j'ai regardé ce qu'il propose. Il paraît que Sarkozy a toujours dit, Nicolas Sarkozy a toujours dit que c'était un mou. Oui, mais vous savez, c'est le problème des gens qui sont très, 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 on va dire les choses gentiment, très, très, très modérés, qui ont peu de mal à prendre des décisions, à trancher, et qui, brusquement, veulent absolument s'affirmer. Ils veulent absolument montrer qu'eux peuvent prendre des décisions très fortes, très dures. Moi, je ne crois pas que l'on pourra gouverner la France dans les années à venir en disant aux Français, écoutez, si nous sommes dans une situation aussi dramatique, si vous rencontrez autant de difficultés, c'est parce que vous avez trop bien vécu depuis 40 ans. Je prends une mesure parmi d'autres, la suppression de la durée légale du travail. Il faut traduire, ça veut dire la suppression des heures supplémentaires. Oui, nous avons sur ce sujet une fracture profonde et une opposition profonde. Je n'irai pas, moi, dire aux Français, il faut supprimer les heures supplémentaires. Question, est-ce que Nicolas Sarkozy, ça y est, il revient ? Ça, il vous le dira quand il aura décidé. Non, mais attendez, ce n'est pas l'unité, c'est vous. Vous me posez une question sur Nicolas Sarkozy à chaque fois que je vous rencontre et je vous réponds toujours la même chose. Je ne vais pas vous en poser sur le général de Gaulle. C'est plus ou moins intéressant. c'est très intéressant, le général de Gaulle. Est-ce que vous considérez que l'intervention de l'Assemblée nationale, la façon dont on le revoit de plus en plus, ce n'est plus des cartes postales ou c'est un film ? Non, mais moi, je n'ai jamais appelé ça des cartes postales. C'est une expression qui appartient à l'autre. Je recommence, est-ce qu'il revient ? Définitivement. S'il l'avait déjà décidé, il vous l'aurait déjà dit. D'accord. Bon, donc on va attendre. Est-ce que vous êtes favorable au fait qu'il prenne la présidence de l'UMP ? Je ne suis pas enthousiaste à cette idée parce que je pense que c'est une stratégie présidentielle et la reconstruction d'un parti sont deux choses différentes et que ça va être extrêmement difficile pour quelqu'un qui a été président de la République de redevenir chef de parti. Voilà, maintenant, s'il décide d'être candidat à la présidence de l'UMP, je le soutiendrai, bien évidemment, et de toutes mes forces. Et est-ce qu'il peut faire longtemps l'économie ou, disons, donner une version des choses qui va apparaître quand même bizarre pour un certain nombre de ses ennemis, à savoir que Big Malion, il n'est au courant de rien, le chiffrage de la campagne, il ne sait pas ce qui s'est passé, les écrans partout dans les grands meetings. Pourquoi il n'y a jamais d'écrans dans tous les meetings de campagne présidentielle depuis qu'il existe des écrans ? Il n'y a pas chez Big Malion. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, il y a une affaire Big Malion. Et ça ne peut... Il ne peut pas être au courant de tout ce qui s'est passé ? Oui, bien sûr. D'abord, parce qu'on voit bien qu'il y avait un fonctionnement clannique dans cette affaire. Donc, tout est de la faute de Copé. Moi, pour l'instant, j'attends d'avoir... Il y a des gens qui ont avoué certaines choses. Donc, ils sont a priori coupables puisqu'ils l'ont avoué. Pour le reste, les enquêtes le diront. Personne, pour l'instant, ceux qui ont avoué n'ont pas mis directement en cause ni Jean-François Copé ni Nicolas Sarkozy. Nous verrons ce que l'enquête dit. Ce que je peux, en revanche, affirmer, c'est qu'un candidat à la présidence de la République, d'abord, ne s'occupe pas de ses comptes de campagne. La loi le lui interdit. Quand vous rentrez dans ce studio, vous vous êtes bien rendu compte qu'à Radio Classique, ce n'était pas la Paramount. Oui, mais je n'ai aucune idée de ce que ça coûte. Je ne sais pas si ça coûte beaucoup ou pas beaucoup. On les compte ici, c'est modeste. C'est sûr, c'est plus modeste qu'à Canal+. Voilà. Donc, il devait s'en rendre compte quand même. Nicolas Sarkozy que ça coûtait une fortune. Ce n'est pas désagréable comme question. C'est une évidence. Plus personne ne sait combien ça a coûté. D'autre part, les comptes de campagne, la loi fait obligation au candidat de ne pas s'en mêler. Il ne peut pas signer un chèque, il ne peut pas signer une facture, il ne peut pas ordonner une dépense. C'est interdit. Et il est pris 24 heures sur 24 par sa campagne. Si personne ne vient lui dire « Vous savez, monsieur le Président, nous sommes en train d'exposer les comptes de campagne et lui montrer les chiffres. » Donc, il n'avait pas ordonné parce que Guillaume Lambert, Lavrieux et les autres, ils devaient au courant. La question est de savoir qui était au courant. Est-ce que Guillaume Lambert l'était ? Jusqu'à quel point ? Est-ce que le trésorier de campagne l'était ? Jusqu'à quel point ? C'est quelqu'un d'honnête. Pour l'instant, je n'ai aucune raison de mettre sa parole en doute. Et manifestement, il ne savait pas. Bon, vous savez, ça existe. Les gens extrêmement malins et rusés qui grugent les autres, qui les trompent ou qui les manipulent. Bon, nous allons... La lumière sera faite sur cette affaire. Mais cessons de passer notre temps à faire le travail des juges d'instruction qui ne sont même pas encore désignés. Merci beaucoup Henri Guénaud. Prenez votre café car il va être froid. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et on va retrouver Magali et Christophe sur l'antenne de SCI. Encore une fois, bon anniversaire parce que c'est la semaine des 20 ans. Donc, à toute l'équipe, à Arlette et aussi à Michel Fild. Et puis, on se retrouve avec Sophie Pavelini sur celle de Radio Classique. et puis, on se retrouve avec vous. Merci à tous.